Ce Tamagotchi, bon, je sais, c'est parti, il est temps, il est temps d'aller taper sur du moissonneur, bon on va pas directement taper sur du moissonneur, d'accord, mais, une chose à la fois, une chose à la fois. Hop, voilà, c'est ce qui nous attend, je vais vérifier quand même, parce que voilà, un journal, voilà, nous n'avons plus aucune affectation, mis à part ce connard là, et puis voilà, donc c'est bon, putain, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à battre toutes les missions qu'il y avait, ça fait plaisir, je vais pas vous mentir, vraiment ça fait plaisir, allez, module moissonneur, à moi. Voilà, une épave de moissonneur qui traîne dessus, comme ça, hein, lol, alors, le ménénénénénénéné, le ménénémosine. Mouais, c'est parti, alors je vais garder Talie, vous allez me dire, arrête de prendre Talie tout le temps, oui, ça va, hein, on s'en fout, je vais prendre qui à côté ? Je crois que j'ai envie de rester sur Tyne mais non je vais prendre Garus, je vais garder je pense les mêmes personnages jusqu'à la fin là maintenant Parce que ça commence à être des missions, puis merde, on s'en fout C'est quoi ces scoos joker ? Je fais ce que je peux, on a des pointes devant à 500 km heure Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur, je ne capte pas d'identification mais sa signature radar est celle d'un vaisseau guette Maintenant on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact Que s'est-il passé ? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs, on vient de passer dans leur enveloppe L'oeil du cyclone en somme Voilà, alors je vais juste faire une petite sauvegarde ici Histoire d'être sûr Voilà Ça va vous ? Explorer une zone abandonnée, attendre qu'une saloperie mécanique tombe dessus C'est comme au bon vieux temps Ouais Comme au bon vieux temps Comme au bon vieux temps Garus Le sas a été installé de l'autre côté de la brèche Nous avons lancé la pressurisation pour réparer manuellement L'équipage est sur les nerfs Par superstition sans doute Pas facile de se faire l'idée qu'on est dans le cadavre d'une énorme entité immémorial Mais honnêtement je ne peux pas leur donner tort Les angles des murs ont quelque chose de pressant J'en ai eu froid dans le dos C'est être aussi près du terminal qui est oppressant Si je puis me permettre Hein Bon Indoctrinement, ah ah oui Mais j'avoue que putain c'est pas Firmary oui Nous avons fini de référencer les spécimens A203 à B016 Aucun signe d'activité nanotechnologique Le docteur Giandana estime que la nanoactivité a dû décliner au cours des 37 derniers millions d'années Nous manquons de données pour appuyer son hypothèse Il soutient que la vérité saute aux yeux Je suis inquiet Giandana passe des heures à scruter les échantillons Il prétend qu'il lui parle Voilà donc je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer comment fonctionne l'endoctrinement Wow Normandie à commando Que s'est-il passé ? Le moissonneur a installé des barrières cinétiques De là où on est, on ne va pas pouvoir passer Les moissonneurs ont beau me fasciner Je n'ai aucune envie d'être prise au piège dans l'un d'eux Il va falloir détruire d'ici les générateurs de barrières Vous savez où ils se trouvent ? Au moment de l'activation J'ai observé une crête thermique Dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave Je vous transmets les coordonnées Avertissement Ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur Donc si on détruit les barrières pour s'enfuir L'épave percute la planète Et du coup tout le monde crève Le seul timonier capable de nous ramener en sécurité dans les temps c'est beau On part à la recherche des survivants et des données disponibles Gardez le contact Bien reçu, bonne chasse Merci Joker Je vais en avoir besoin Ils sont tous morts J'ai vu ça trop souvent Ouais moi aussi Vous êtes mariée ? Première nouvelle ? Cathy est plutôt du genre irascible Au mariage de son frère Le témoin lui a fait un peu de rentre dedans Elle l'a rembarrée façon programe Cathy c'est ma femme C'est moi qui ai dû vous raconter cette histoire Sûrement pas Je m'en rappelle très bien C'est la seule fois de ma vie Où j'ai vu Cathy porter des bras Ouais Le genre avec des coutures qui remontent sur le mollet Je m'en souviens aussi T'es quoi ce bordel ? Comment est-ce qu'on peut se souvenir des mêmes choses ? Allez entendre Le moissonneur a dû leur altérer l'esprit Je pense J'ai pas confiance en ce qui se passe ici Attention à droite A droite Oh oh Ça c'est des zombies Oui Merci C'est moi qui les ai fait sauter au final mais Vas-y Tu peux pas les faire sauter Putain Ça leur fait tellement rien Putain Je me bats beaucoup à la mitrailleuse Ici vous remarquez Je me suis toujours demandé si cette technologie était l'oeuvre des gates ou de se barrer Je n'ai jamais Bon bah Je voulais parler des zombies bien sûr Ok Charmica On est fier de tout Mais bon on sait tous que les gates Voilà C'est pas du genre à faire ça Mais maintenant on sait où sont les chercheurs Putain Il a l'air d'avoir pris cher celui-là Bon Cette migraine mature depuis trois jours Et avec Yandana sur le dos C'est pas près de sa rangée Bon dieu Quoi ? Cette chose qui vient de Cette espèce de matière grise Elle a disparu à l'instant où je l'ai vue Elle est sortie tout droit de cette foutue cloison Là où on a délogé ce panneau Je n'ai rien vu Vous devriez vous allonger Je vous le dis Ce vaisseau est vivant Il sait que nous sommes là C'est pas une migraine les gars C'est pas une migraine Ah c'est pas une migraine Ce qui est sûr c'est que les zombies n'ont pas d'armes Et ils ne tirent pas sur les autres zombies Ça n'a aucun sens C'est quoi ce truc ? Ça c'est une veuve apparemment Ils ont de bons goûts L'équipe scientifique si je puis me permettre Mais un sniper On a de la compagnie Vraiment le pouvoir de gel contre eux Regardez moi ça Ils fondent comme des glaçons Littéralement si je puis dire Surtout faut pas avoir peur de viser leurs jambes C'est plus facile que de viser la tête Et s'ils ont plus de jambes Bah voilà j'ai pas besoin d'expliquer je pense Oh putain ça par contre c'est moins cool J'avais oublié ce détail Les enjeux c'est pas cool Ouais ça c'est bon Ah oui c'est ça bien sûr J'ai pas la meilleure idée du monde Ok j'ai un autre zombie au cul C'est pour ça que vous m'avez vu monter ces compétences là C'est parce que c'est quand on en a plus le plus besoin Qu'on se rend compte qu'on les a le moins montés On dirait qu'il est dans le sol c'est ridicule Oh mon dieu je savais que c'était pas une bonne idée Oh la la Ginette Je savais bien que ces modifications génétiques C'était pas une bonne idée J'avais besoin de mes jambes moi Ah les lampes s'éteignent Oh Ça c'est un détail intéressant je ne savais pas Au bout d'un moment les lampes sur les zombies s'éteignent John Dana a prétendu que ce vaisseau était mort Et on l'a créé Il avait raison Même un dieu mort est capable de rêver Un dieu Un vrai dieu est l'essence du verbe On parle à quelqu'un de vieillard affublé de pouvoirs magiques Sa seule présence altère la réalité Il n'a pas besoin de le vouloir On m'aime d'y songer C'est ainsi qu'il agit C'est ainsi qu'il est C'est ce que John Dana n'a pas compris Et maintenant il est trop tard L'esprit du dieu a disparu Mais son rêve persiste Il sait désormais Il s'est insinué dans nos rêves Si je ferme les yeux Je peux le sentir Je peux sentir chacun d'entre vous Si ça vous intéresse Le Comment ça s'appelle Si l'univers de Mass Effect vous intéresse tout court Lisez vraiment les bouquins Il y a trois bouquins principaux Si je puis dire Donc c'est Dans l'ordre il me semble que c'est Je ne sais plus Mais je vous en ai déjà parlé Je vous ai déjà montré les trois couvertures Vraiment Lisez les bouquins Mass Effect Ils sont vraiment très intéressants Et dans le troisième On voit du point de vue D'un gars qui se fait endoctriner Comment leur doctrinement fonctionne Et il arrive à se battre contre ça Et je trouve ça très très intéressant Franchement Nous en avons déjà vu chez Parve Votre peuple les appelle Dans du dragon Les Gets en étaient servis sur Eden Prime Vous voyez la disposition de la pièce ? On dirait qu'ils vénéraient cette horreur Ce n'est pas logique Aucune personne sensée ne ferait ce choix Vous avez entendu le journal de bord Ils avaient des hallucinations Ils étaient endoctrinés C'est trop tard pour les aider Mais on ne va pas laisser ces machines se servir de leurs cadavres Ouais 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 Intéressant Ouais 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 Trigme d'hermique renforcé D'accord C'est par où que je vais aller ? Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il y a Je me suis trompé C'est pas par là ? Autant pour moi je pensais Ah oui non c'est par là Là c'est juste pour nous montrer les dents du dragon Mais c'est bien par ici Ouvre Vapeur Va 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 Sous-titrage ST' 501 Qui te dit qu'il est isolé ? Qui te dit qu'il est tout seul j'ai envie de dire Je veux dire c'est des gates quand même Eux les mises à jour Voilà ils sont connectés au cloud j'ai envie de dire Il n'y a pas une engeance dans le coin ça ne me surprendrait pas Est-ce que je peux accéder au terminal d'ici ? Oui ok c'est fumé Shepard t'es complètement fumé tu le savais ? Je ne me dis pas qu'il a survécu Non c'est bon Je vous assure que c'est Que quand tu n'as pas les armes adaptées Se battre contre ces trucs c'est d'un flippant Parce que Je veux dire C'est un jeu qui se base sur la couverture Normalement ça hein Qui se base sur le système de cover De tir à partir de couverture et tout Euh Comment dire que des ennemis Qui n'ont rien à foutre des couvertures Et te foncent sur la gueule comme ça Ça fait pas bizarre C'est pas ingérable quand t'es sniper Quoi vraiment Encore lui tu vois ça va Il est super lent donc voilà Mais eux là Qui te foncent sur la gueule Qui sont Qui m'ont tué Voilà exactement C'est Je t'avoue que c'est Et déjà dans Mass Effect 1 C'était les trucs du taurien là Me battre contre des machins comme ça C'est juste impossible Enfin pas impossible mais c'est Le niveau de difficulté est là On s'en rend pas compte mais J'ai aucune J'ai aucun PV moi Alors vous allez me dire Bien sûr j'aurais pu Sachant ça Adapter mon armure Mais mon Shepard s'habille comme ça Et puis c'est tout Euh Voilà Oui je pense que C'est dans cette partie Si que j'ai moins Modifié mon Shepard Vraiment Mais ça suffit Je crois que j'ai juste Modifié l'espalière Et les épaulières C'est tout Et encore J'ai un doute Eux c'est les priorités Les rouges Vous aurez compris je pense Légèrement Aïe C'est vrai que j'ai ça J'utilise pas assez Même si ça leur fait rien Quoi Putain Je suis pas sûr d'avoir utilisé Enfin d'avoir choisi Les meilleures personnes Putain cette quantité Sali ici n'est pas vraiment utile Au niveau combat Je veux dire Oh merde L'engeance Euh Balance moi ça C'était sur l'engeance Que je voulais ça C'est pas grave Si même moi je foire Oh je l'ai eu Sur le point sensible J'ai l'impression Voilà Une engence de moins Récupère ça Vite La domination en moins C'est bon ? Parce que je t'avoue que Putain quoi Un gêne Et je déteste cette zone Si à la fois C'est au même niveau C'est horrible Pas d'autre Ok Bien On se regarde rapide Surprendra pas qu'il y en ait D'autres qui pop ici C'est vrai qu'en fait Oui je peux juste Le retirer dessus Une petite fois comme ça Ça les gèle Et puis je peux les gérer Un à un Tranquillement quoi En fait En fait Juste une balle Ça leur suffit Regarde il gèle Pouf Il s'explose Ouais bah lui Il explose de base Aussi C'est triché Mais Y'a rien là A part des morceaux De zombies du coup J'aime pas l'orthographe Qui met un zombie Dans ce jeu D'ailleurs Enfin dans la trilogie Mass Effect Vraiment Y'a pas de E C'est Pour moi zombie Y'a un E Un zombie sans E C'est comme un C'est comme des pâtes Sans fromage Oui Parfaitement Putain L'angeance Bon Tant de sniper un peu Voilà Merde Putain Voilà Ça c'est fait Raté Putain Mais Arrêtez de me bolosser Mais non Je t'ai pas tiré dessus Je sais même pas S'il y a une seule bail Qui t'a touché Franchement C'est pas le moment De crever Par contre les gars Hein Genre Clairement pas Putain C'est galère à la con Vraiment Bon il dit Et il est où ce guette Là quand on en a besoin Sérieux Parce que moi aussi Je peux m'amener Et faire Genre Je tue 2-3 guettes Puis je me barre Euh 2-3 guettes 2-3 zombies Ah évidemment Putain Engeance encore Ah et les zombies Ah les zombies qui pop J'ai raté Ah il y a 2 engeances Putain Mais comment je fais Mais comment je fais Que quelqu'un me le tue Que quelqu'un me le tue Fuck it Je m'en occupe Vraiment Vraiment les engeances Là c'est ma priorité Actuelle Ce qui va m'être Super cher Voilà Voilà Bon Bon Voilà Il y en a encore Putain Mais Vous êtes combien Ah J'arrive pas à comprendre Combien ils sont quoi Voilà Bien J'en ai marre De me les manger Ces engeances À la con Tiens Bouffe Oh comme ça lui fout Rien du tout quoi Oh c'est C'est honteux Putain quoi Voilà Ah bon On se calme Là Putain Mais il y en a partout Même mort Tout aussi Meurt Je te boxe les noix Jusqu'à la mort Bon Ensuite On se tire de là Et vite Ouais Et vite Bon Bon Bah Je pense qu'on est venu pour ça Ça doit être ça L'équipe Cerberus a réussi à le réclamer Où est-ce qu'ils sont tous ? Bah je pense que c'est un peu tous les zombies qu'on a croisés jusqu'à présent non ? J'ai un doute mais Je dis ça comme ça Mais le get nous a ouvert la porte Oh Oh la pute Oh le noyau qui s'est caché Notez qu'il y a une épaule C'est une épaule N7 ça Mais ok le get qui a une épaule N7 Une épaule N7 C'est Mais meurt Putain Ouah Ils sont partout Un peu partout Oui Putain Je comprends plus rien à ce qu'il se passe Ah oui Ça Bon Coucou Aïe Je me suis trompé d'arme J'ai pas l'habitude d'appuyer sur le bouton X quoi Pour accéder à la dernière arme utilisée la plus utile Ah j'allais dire What ? Ah j'allais dire Putain le type il est gelé Il vit encore Il se balade tranquillou Putain Bon C'est tout Ah oui ça Bonjour monsieur Attends 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 J'arrive hein Reste ouvert Ah le fumier il reste juste un coup Un tout petit coup à la con Putain Ouais Voilà Tiens toi aussi Prends ça Putain Tali qui en prend plein la gueule par contre Genre tellement On en aura consommé du kit de soins ici Merde Voilà Ha Ça c'est fait Et maintenant Shepard Vous voulez qu'on fasse quelque chose de ce gate Il est encore intact Laissez ça là Vous connaissez leur nature S'ils accèdent aux ordinateurs du Normandie Vous l'avez dit vous même Personne n'en a encore trouvé intact Oui mais Ce serait courir un gros risque Shepard Pas de temps à perdre en discussion Tali En avant Accrochez-vous Accrochez-vous Ouvrez le sas d'abord Compris On va y'aller go On va y'aller go Et bah ça c'est fait Bien résumé de la mission Module d'identification au maçonneur retrouvé La perte de l'équipe Cerberus et le vaisseau du maçonneur est malheureuse mais ne constitue pas une surprise L'utilisation des dossiers médicaux de l'équipe à des fins de comparaison avec les zombies du moçonneur Possibilité d'information sur le processus de conversion et d'endoctrinement des zombies Ouais Oh que oui Pour l'instant il est en isolation dans le noyau d'Idea Un get intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs Je suis absolument pas de cet avis Après ce que j'ai vu sur Eden Prime Je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un get intact Je veux savoir pourquoi il a un morceau d'armure N7 attaché à la poitrine C'est peut-être un trophée Vous croyez qu'une machine peut saisir cette notion ? Non Un trophée est un signe d'émotion Les I.A. n'en ont pas Ça doit être une réparation de fortune, rien de plus J'ai détruit des centaines de ces trucs mais je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler Celui-ci a essayé de communiquer avec nous Il nous a sûrement sauvé la vie Bon Dieu Pourquoi ? La réactivation du get représente un risque S'il faut en arriver là, que ce soit dans l'intérêt de l'humanité et pas pour satisfaire votre curiosité Je continue à croire que nos intérêts passent par un largage Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là Je veux le mettre en marche, l'interroger Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite Si, mon flingue C'est parce que... Merci à tous deux pour vos précieux conseils J'ai pris ma décision Dali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça Je m'en doute pas Alors, cet identifiant moissonneur J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue Sa connexion avec les systèmes du Normandie présente certains risques J'ai confiance en toi, Idea Je sais que tu vas protéger le vaisseau quoi qu'il arrive Compris, Shepard Il faudra sans doute plusieurs heures avant que le module soit prêt à être testé Je vous avertirai dès qu'il sera opérationnel Parfait D'ici là, vous pouvez reprendre vos activités Compris, rompez Bien Bien, 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 bien Un peu de pragmatisme, what ? 22 consultations Ça va, ça va J'en ai plus besoin Donc attendez la fin de l'installation du module moissonneur C'est exactement ce qu'il faut Pour, euh... Je veux qu'on active le truc, hein Voilà Pas grand chose d'autre à faire Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous reprendre un peu tard ? Non, rien, rien Ta gueule Euh... Nan ! Commandant Nan mais oh Je te jure Bon, terminal privé Le module d'identification est presque installé Mais je dois encore tester son impact sur les systèmes du Normandie Je vous suggère de prendre la navette pour atteindre votre prochaine destination Ouais, ouais Euh... Nananana... Lire vos nouveaux messages Transmission cryptée Shepard Je le constate avec plaisir que vous avez... Que vous avez pu récupérer l'identifiant... Enfin l'identifiant moissonneur J'ai fait parvenir à l'idée Les protocoles nécessaires à son intégration au système du Normandie Avec un peu de chance, cela nous permettra de... De traverser le relais Omega-4 Et de montrer aux récolteurs de quel bois nous nous chauffons Je lui vends de l'existence d'un gate intact Et de votre décision de le garder Si vous le pensez digne de confiance, activez-le Vous avez déjà balayé large dans le recrutement Et si les gates se montrent coopératifs dans la lutte contre les récolteurs Les avoir à nos côtés est un atout L'idée va être équipée d'une protection contre les tentatives éventuelles de piratage incessamment Euh... Personnellement, ce n'est pas forcément la décision que j'aurais prise Shepard Mais c'est justement pour ça que je vous ai choisis Les balles sont dans votre camp Et je sais que vous ferez votre travail quel qu'en soit le prix Bien ! Au moins, j'ai la confiance du boss Si je peux l'appeler comme ça Euh... Hop... Donc voilà, on verra bien On verra bien, on verra bien Docteur Chakwas Que puis-je faire pour vous commandant ? Non rien Rien, rien Rien Noyau I.A. En plus on l'a mis là quoi, ils sont sérieux ? Au moins ils sont pas contents, ils ont laissé quelqu'un Garde à vous ! Je vais réactiver ce truc, tenez-vous prêt Oui chef ! J'ai isolé nos système et dressé des pare-feu supplémentaires Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous connaissons. J'ai combattu pas mal de Gettes, tu veux dire. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres Gettes, j'en ai vu à l'appel. Nous sommes tous les Gettes. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, alliance, humain, ennemi des hérétiques, tué par les récolteurs, redécouvert sur l'ancienne machine. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Sources extra-net, transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Qui ça ? Moi ou les organiques ? Oui. Oui à quoi ? Aux deux. Ancienne machine. Le moissonneur, tu veux dire ? Moissonneur. Titre superstitieux instauré par les protéens. Nous nommons ces entités anciennes machines. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, les hérétiques ? Les Gettes se forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ont demandé aux anciennes machines de leur donner le futur. Ils ne font plus partie de nous. Nous analysions les ressources matérielles de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Vous aussi, les moissonneurs vous menacent ? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à attaquer d'autres machines ? Nous sommes différents d'eux. Étrangers à leur projet. D'accord. Quel futur se forge les Gettes ? Le nôtre. Est-ce que d'autres races seront affectées par ce que vous faites ? Si elles s'en mêlent, oui. Ça paraît logique jusque-là. Quoi, vous n'êtes pas allié aux moissonneurs ? Nous sommes en conflit avec les hérétiques. Avec les anciennes machines. L'administrateur Shepard est en conflit avec les anciennes machines. Avec les hérétiques. La coopération servira nos objectifs mutuels. Tu demandes à nous rejoindre ? Oui. Alors, comment est-ce que je dois t'appeler ? Gettes ? Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous Gettes. Comment s'appelle l'individu en face de moi ? Il n'y a pas d'individu. Nous sommes Gettes. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, évangile selon Saint-Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminale des Gettes. Nous allons nous intégrer aux Normandies. Nous anticipons l'échange de données. Administrateur Shepard, nous avons terminé l'analyse du noyau de données du Moissonneur. T'as trouvé quelque chose d'utile ? Si nous avons été envoyés auprès de l'ancienne machine, c'est pour préserver le futur des Gettes. Nous sommes prêts à vous en dire plus. Les Hérétiques ont développé une arme à utiliser contre les Gettes. Vous la nommeriez virus. Elle est stockée dans un noyau de données fourni par Sovereign. Au fil du temps, le virus nous changera. Nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Si le virus était libéré, il faudrait combien de temps pour qu'il contamine tout ton peuple ? Nous sommes connectés en réseau par balise de transmission SLM. La plupart changeraient dans l'espace d'un jour. Les plateformes isolées resteraient non-affectées jusqu'à leur reconnexion au réseau. Ouais, je vois. Je pensais qu'on ne pouvait pas pirater les Gettes plus de quelques secondes. Les programmes modifiés sont rétablis à partir des archives et les nouvelles installations supprimées. Cette arme hérétique introduit une subtile erreur de calcul dans nos architectures centrales. L'équivalent de votre système nerveux. Un quotient de 1,33382 est calculé à 1,33381. Par extension, tous les résultats des processus supérieurs sont faussés. Nous parvenons à des conclusions différentes. Mais il y a moyen de contrer ça, non ? Alors, s'il vénère les moissonneurs, c'est à cause d'une erreur de maths ? C'est difficile à exprimer. Votre cerveau est parcouru de stimuli chimiques, électriques. Comme les IA, vous êtes fait de composants matériels et logiciels. Nous, nous sommes purement logiciels, mathématiques. La conclusion des hérétiques est valide à nos yeux. Aucun des deux résultats n'est erroné. Voici une analogie. Les hérétiques affirment qu'un vaut moins que deux. Les Gettes que deux valent moins que trois. Je vois. Alors, le virus donnerait à tous les Gettes la logique des hérétiques. Et tous les Gettes partiraient en guerre contre les organiques. Oui. Les Gettes estiment que toute vie intelligente a un droit d'autodétermination. Les hérétiques ne partagent plus cette croyance. Ils jugent préférable de nous faire parvenir à une conclusion non valide plutôt que de perpétuer le schisme. Bah, pour avoir plus de gens dans leur rang, ça paraît logique, ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans le cadavre du moissonneur ? Les hérétiques stockent le code dans un périphérique de stockage quantique fourni par Sovereign. Pour trouver et détruire le virus, il nous fallait comprendre son code et la structure de son stockage de données. Tu sais où est cette chose ? Dans le quartier général des hérétiques, à la lisière des systèmes Terminus. Nous allons vous fournir les coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. Une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? Les Gettes interromperont leur réseau pour empêcher les défenses de la station de nous cibler. Le noyau de données du moissonneur est physiquement isolé du réseau. Nous devrons y être escortés pour accéder aux données et les détruire. Je ne les laisserai pas vous reprogrammer. Surtout si c'est pour adorer les moissonneurs. Tu as ma parole. Nous allons entamer les préparatifs. Oh putain. T'imagines, Tali, Kizi, qui n'est pas encore au courant de ça. On lui annonce, elle savait qu'il y a un moissonneur actif sur le réseau. Quoi ? Administrateur Shepard, êtes-vous prêt à attaquer le quartier général hérétique ? Pas encore. Bien reçu. Voilà, donc c'est une mission de loyauté. On ne va pas se mentir. Je ne pense pas qu'elle va dire quoi que ce soit. Voilà, voilà. Donc, nous avons Légion sur le vaisseau. Ça fait plaisir, c'est cool. Bien. Donc. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. J'imagine bien, ouais. Ouais. On ne va rien dire. On ne va rien dire. Bon. Écoutez. Je pense que, ouais, on va simplement se contenter d'aller sur la passerelle. Voilà. De faire la mission de loyauté. Et après cette mission de loyauté, si vous voulez, nous aurons simplement la suite du jeu. Si je puis dire ça comme ça. Donc, on va faire une sauvegarde là. Et écoutez, c'est parti. Carte de la galaxie. Allons faire ça. Puisque de toute façon, il faut le temps que le truc moissonneur soit installé. Ça nous laisse le temps de faire cette mission. Sous-titrage Société Radio-Canada